Aujourd'hui, on clôture notre série de portraits de l'été avec une femme de science hautement remarquable qui a renouvelé les méthodes de travail en anthropologie, accessoirement qui est à l'origine de la création de la chaîne de télé Arte, mais qui a surtout été très décriée car ses travaux dérangent un certain ordre établi et qu'en plus elle osait être une scientifique militante, féministe et engagée et que, apparemment, c'est problématique au 21e siècle. Je vous présente donc la grande Françoise Héritier. Le 15 novembre 1933, Françoise Héritier est née dans une famille qu'elle décrit elle-même comme « petite bourgeoisie issue de la paysannerie ». Elle passe souvent ses vacances en Auvergne chez le reste de sa famille où les femmes doivent servir le repas pour l'interdiction de s'asseoir et ne peuvent manger que les restes et les carcasses des poulets. Françoise Héritier, c'est un peu une autodidacte. Bien qu'elle ne soit pas du tout issue d'un milieu intellectuel, elle partira étudier à Hippocagne Paris, fera ensuite une licence d'histoire-géographie également. Et selon ces termes, c'est un peu par hasard qu'elle a eu la carrière qu'elle a eue en anthropologie. Parce qu'elle a découvert cette science pendant un séminaire de Claude Lévi-Strauss, donc un des maîtres incontestés de la discipline, encore plus à cette époque, qui portait sur la parenté à plaisanterie dans les îles Fidji, qui est un système de parenté selon lequel on communique avec certains de ses parents uniquement en se faisant des blagues. Bref, long story short, elle se réoriente en anthropologie et elle en deviendra littéralement la reine. Pour ne vous citer qu'un petit bout de son CV, elle a été directrice d'études à l'EHESS, qui est sûrement l'école de sciences humaines la plus prestigieuse de France, membre du comité d'éthique du CNRS, elle a aussi été médaille d'or du CNRS, elle a succédé à Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Elle a eu la direction du labo de recherche d'anthropologie, elle a représenté la France au conseil scientifique de l'Université des Nations Unies, enfin bref, la liste est vraiment longue. Revenons dans le passé. En 1957, elle part sur son terrain au Burkina Faso en Afrique avec l'anthropologue Michel Isard, donc son futur premier mari, mais après elle sera mariée avec Marc Auger, pour travailler à la base sur les manifestations physiques du pouvoir, par exemple des cérémonies de prosternation chez les Mossy. Mais en fait, en 7 ans de terrain, son travail va complètement changer et s'orienter vers les grands thèmes qui finalement marqueront sa carrière, à savoir la parenté, l'un de deuxième type, et enfin ce qu'on appelle la valence différentielle des sexes. Et c'est ce travail-là qu'il vaudra la renommée mondiale qu'elle a eu jusqu'à la fin de ses jours, et bien au-delà de la fin de ses jours. Vulgariser le travail de François Zéritier, c'est pas forcément très simple, parce que c'est un travail qui est monstrueux en termes de quantité, mais surtout extrêmement complexe, dans le sens où c'est un travail qui remet vraiment les choses en question, en perspective, et en plus en utilisant une méthode ultra scientifique. Et je pense que c'est peut-être un peu pour ça que le grand public a pu avoir un peu de mal avec François Zéritier, alors qu'elle était une grande figure intellectuelle, invitée partout, sur les plateaux télé et tout, à l'époque où c'était encore à la mode d'inviter des intellectuels. Mais quand on bouscule la vie quotidienne comme ça, et les convictions du monde, ça peut réveiller de la colère ou de la frustration. En fait, concrètement, elle a travaillé sur la domination masculine, sur ce fait que les hommes dominent les femmes comme si ça a découlé d'une évidence naturelle. Et en fait, elle va démontrer que ça n'a rien de naturel. Parce que c'est pas la nature qui dit que les femmes sont inférieures, c'est la culture ! Quand j'ai dit tout à l'heure que c'était par une voie scientifique, dure, complexe, tout ça, c'est parce qu'en fait, elle s'inscrit dans le mouvement de Claude Lévi-Strauss, qui est donc le structuralisme. Et le structuralisme, c'est une méthode d'analyse inhérente à toute procédure scientifique, que ce soit en biologie, comme en mathématiques, comme en physique, pour vous citer des sciences dites dures, et que le grand public se permet un peu moins de contester. Et que donc, on a aussi commencé à utiliser en anthropologie dans les années 40-60, quand Lévi-Strauss, il a réussi à façonner le structuralisme en l'adaptant à l'anthropologie. Et donc Lévi-Strauss, il cherchait des règles universelles qui régissent l'humanité. Et les trois piliers qui constituaient n'importe quelle société du monde, selon lui, c'était la prohibition de l'in*****, la répartition de l'***** et des tâches, et les formes reconnues d'union s*****. Et donc si ça, c'est les trois piliers de la société, ça veut aussi dire que du coup, au fondement de toute vie sociale, il y a la distinction des*****. Mais avec son travail, Françoise Héritier, en fait, elle a complètement fait péter ce qu'on appelle l'illusion naturaliste. C'est donc une idée selon laquelle les choses seraient ainsi, parce que c'est comme ça, parce que c'est la nature. On a beaucoup tendance à utiliser cet argument pour justifier, pour légitimer, plus ou moins consciemment, la domination masculine particulièrement. Et Françoise Héritier, elle va démontrer que tout ça, c'est pas du tout naturel, c'est un choix, et que du coup, ça peut être autrement. Je profite tout de suite pour faire une petite parenthèse. Je sais qu'on va sur un sujet qui excite un peu les trolls d'internet. Donc de un, restez cool et bienveillant dans l'espace commentaire. Mais surtout de deux, rappelez-vous bien qu'on parle du travail d'une scientifique, un travail qui s'est étalé sur 60 ans, même plus que ça, un travail qui a été reconnu par ses pères à l'international. Donc pour remettre en question ses propos, il faut avoir déjà vachement confiance en soi et être un petit peu narcissique, je pense. Et puis surtout, on n'est pas sur un débat entre nos petites opinions personnelles de non-spécialistes. Déferlement de rageux. Merci. Donc d'abord, elle revient sur le fait que dans ces sociétés où il y a de la domination masculine, même si ce sont les femmes qui enfantent, qui donnent naissance aux enfants, ce sont les hommes qui décident de la procréation. Le privilège de pouvoir enfanter, il va priver les femmes de la maîtrise de leur corps. Et la maîtrise de la fécondité, qui va souvent être clandestine en fait des femmes, c'est juste une réappropriation de ça. Et en ce sens, du coup, les femmes sont une denrée pour que les hommes puissent avoir des enfants, et ce, en s'appropriant des épouses. Pour que le lien social entre les hommes reste pacifique, ils doivent prendre des épouses en dehors de leur groupe, d'où la prohibition de l'épouse. Ce qui, de ce fait, amène à consolider le concept d'hétérosexualité comme norme, alors que ce n'est pas une réalité biologique, par volonté d'avoir des enfants. Ainsi, on arrive sur son fameux principe de la fécette de deuxième type. Et en fait, Françoise Héritier, elle fait un constat selon lequel, en général, deux consanguins de même sexe ne vont pas partager le même partenaire. C'est-à-dire qu'un père et son fils, ils ne vont pas sortir avec la même meuf, par exemple. Dans n'importe quel contexte, si un homme se tape deux sœurs, par exemple, c'est toujours quelque chose qui est un peu pas anodin. Soit c'est supposé être refusé, interdit, normalement, comme dans notre société. Soit, c'est une vraie volonté, un truc recherché qui va concerner certaines catégories sociales, comme dans certains mariages des mondes arabes ou dans les polyandries du Tibet. Mais dans aucun cas, c'est le comportement classique de tout le monde. Et d'ailleurs, dans plein de cultures aussi, même si ta femme meurt, tu ne peux pas te marier avec sa sœur. Voilà, ce n'est pas quelque chose de normal, de socialement admis et même des fois, dans la loi, ça ne l'est même pas. Et on arrive donc sur l'autre grand point capital de son travail, la valence différentielle des sexes. En fait, elle va revenir sur les travaux de Marie-Douglas, donc j'espère que vous avez vu la vidéo précédente, selon lesquelles les cultures pensent par opposition, avec le haut, le bas, le froid, le chaud, etc. et explique que ces catégories sont toujours reliées soit au féminin, soit au masculin. Et que donc, le masculin est relié au positif et le féminin au négatif. Et elle va notamment prendre l'exemple du concept passif-actif en Europe et en Inde, qui sont des sociétés à domination masculine. En Europe, passif, c'est négatif et c'est souvent associé aux femmes ou à des actes féminins. Quand on dit que quelqu'un est passif dans la vie, c'est en général pas très valorisant. Et parmi nos codes de la masculinité, de la virilité à deux balles, il y a cette idée de ne surtout pas être passif, de s'imposer et tout ce délire-là. Tandis qu'en Inde, être passif, c'est extrêmement positif comme valeur. Et à l'inverse, c'est donc associé au masculin, du coup. Donc on en conclut quoi ? On en conclut que les valeurs sont construites et elles varient en plus selon les cultures et que donc, il n'y a pas de valeur biologiquement associée au féminin ou au masculin. Un homme, ce n'est pas par essence dominant, actif. En 1982, après avoir reçu la médaille d'or du CNRS et été élue directrice d'études de l'EHESS, on lui a donné la direction du laboratoire d'anthropologie du Collège de France. Et ce, jusqu'à la fin de sa carrière en 1999 et que le très respecté Philippe Descola reprenne sa suite. Françoise Héritier, après une vie à se battre contre les préjugés sexistes, tenaces, mais avoir eu au moins un petit peu de la reconnaissance qu'elle pouvait mériter, s'est éteinte il y a peu, le jour de son anniversaire, dans la nuit du 15 novembre 2017 à l'âge de 84 ans. Elle a laissé un héritage extraordinaire à toutes les futures générations de chercheurs en sciences sociales, mais aussi à toutes les femmes de l'Occident. Donc ça veut dire aussi comme message aux femmes de ne pas obéir, j'allais dire, à ce réflexe qui est inculqué, c'est pas un réflexe naturel, inculqué dès l'enfance, de dire « Ah mais non, jamais je n'y arriverai, et ça c'est du domaine des hommes, etc. Non, non, je préfère le leur laisser. » Il faut accepter de se lancer ardiment dans l'entreprise et c'est cette hardiesse que je recommanderais aux femmes d'aujourd'hui. Elle était connue pour être d'une intelligence rare. À son propos, on parle beaucoup d'une femme avec une pensée en mouvement dans le sens où elle avait cette capacité exceptionnelle de réfléchir vraiment vite, de déplacer son regard d'une chose à l'autre et de toujours vous laisser bouche bée lorsqu'elle disait un truc parce que c'était toujours pertinent, toujours original, alors qu'il s'agissait d'une réflexion en direct. Et c'est pas pour rien que cette dame, elle est au Panthéon quand même. Je vous conseille donc à tous d'aller jeter un coup d'œil à la barre de description et de vous pencher sur ses livres, les documentaires à son sujet ou d'aller écouter des émissions où elle a participé, où elle a pu s'exprimer parce que c'était vraiment une femme brillante dont on ne peut que s'inspirer. Mettre en valeur le travail des femmes scientifiques, notamment des femmes anthropologues, est crucial, déjà pour corriger des siècles d'invisibilisation où leur contribution a été minimisée, voire même ignorée, mais aussi parce que reconnaître leur travail enrichit la compréhension de l'histoire des sciences et montre la diversité des perspectives scientifiques. Les femmes scientifiques comme Annette Weiner ou Yvonne Verdier, dont je vous ferai des portraits dans des mini-vidéos sur Instagram, ont révélé des aspects essentiels des cultures humaines que leurs homologues masculins avaient négligés par endocentrisme inconscient. De la même manière qu'à une époque, on a pu être ethnocentriste, au final, il était aussi important pour moi de valoriser ces femmes, peut-être pour inspirer des nouvelles générations de chercheuses, démonter certaines idées reçues et stéréotypes de genres persistants dans le milieu scientifique. Et quoi qu'il en soit, les femmes scientifiques et les femmes anthropologues méritent d'être plus connues, méritent que leur nom entre dans la culture générale tout court, parce qu'elles ont contribué à de nombreux événements historiques et à des révolutions intellectuelles qui nous ont menées là où nous en sommes. Et pourtant, sans que la plupart des gens n'entendent jamais parler d'elles. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et plus encore d'avoir suivi toute la série. N'oubliez surtout pas de partager ces vidéos autour de vous pour redorer un peu le blason de toutes ces femmes trop peu connues. Et si ça vous a plu, faites-le-moi savoir dans un commentaire, mettez un like. Si vous voulez soutenir la chaîne aussi, vous pouvez retrouver en barre d'infos les liens vers Ulule et Tipeee pour devenir donateurs. Si vous voulez découvrir du contenu exclusif ou voir un peu les coulisses des vidéos, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Et à part ça, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle ethnochronique et d'ailleurs pour une nouvelle année, une nouvelle saison, plein de très gros projets, gros comme j'en ai jamais eu sur cette chaîne. D'ailleurs, début septembre, je vais vous sortir une vidéo vachement importante pour moi. Donc soyez là, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et puis je voulais aussi vous dire merci pour cette année qu'on vient de passer ensemble. Et voilà, on se retrouve donc à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501